Certainement, il y a des bonnes raisons pour croire à la résurrection, comme qu'elle est décrite par les quatre évangélistes. Il y a quelques personnes, il y a des personnes, qui croient que la résurrection, c'est un complot, c'est une histoire fabriquée par un petit groupe de personnes, des disciples de Jésus, qui voulaient juste tromper les gens pour croire qu'il est ressuscité. Une des raisons qu'on ne devrait pas croire que c'est une histoire fabriquée, c'est parce qu'il y a des éléments incroyables dans l'histoire. Quand Jésus, il passe à travers des murs et des portes, il paraît, il disparaît, il est cru par certains, il n'est pas cru par d'autres. Si nous voulons convaincre des gens d'une histoire qui n'est pas vraie, « Pourquoi ajouter des éléments qui semblent incroyables, sauf que c'est vrai? » Alors, ils ont ajouté ces éléments-là parce que c'est comme ça, c'est arrivé. Mais s'ils voulaient séduire des gens ou juste fabriquer quelque chose, jamais ils n'auraient ajouté des éléments difficiles à croire. Sauf que c'est comme ça, c'est arrivé, parce que Jésus était ressuscité dans un corps glorifié. Un autre élément qui ajoute à la crédibilité de l'histoire de la résurrection, comme c'est décrit dans les quatre évangiles, c'est le fait que non seulement le tombeau est vide, mais Jésus est vu par plusieurs personnes, pas juste quelques personnes. Il y a ses disciples. Paul, il nous dit que Jésus est apparu à Pierre, à Jacques, les apôtres, et à 500 personnes et plus pendant 40 jours. Et il dit que certaines de ces personnes-là, Paul nous dit en 1 Corinthiens 15, sont encore vivants. C'est une autre façon de dire, si tu ne me crois pas, allez voir ces personnes-là. Alors, si c'était une fabrication, un mensonge, jamais il aurait dit, bien, Jésus était vu par des centaines et centaines de personnes. Il aurait dit, il y a quelques élites, quelques-uns de ses disciples qui l'ont vu, il faut juste croire notre histoire. On l'a vu, on l'a témoigné, et là, on vous présente qu'est-ce qu'on a vu, mais croyez-nous, c'est comme ça, c'est arrivé. Mais non, il dit, ce n'est pas juste nous qui l'ont témoigné, des centaines de personnes, et sont encore vivants. Et il nomme les personnes, puis même l'apôtre Paul ajoute plus tard qu'il y en a plusieurs qui sont encore vivants, tu peux aller les voir toi-même. Si c'était un complot, si c'était une fabrication, jamais il n'a représenté de cette manière-là. Il leur a dit que c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui l'ont vu, mais nous, on l'a vu, il faut croire notre histoire. Ce n'était pas comme ça, il était vu par des centaines de personnes. Pourquoi que des gens, que depuis des siècles, observent le samedi comme journée sacrée, tout d'un coup, jour au lendemain, commencent à observer le dimanche matin, et le dimanche comme journée sacrée, jour au lendemain, où il y a une multitude de juifs tout d'un coup qui se rassemblent pour parler de la résurrection, prêcher la résurrection, chanter la résurrection, tout d'un coup. C'est le dimanche matin qui devient la journée, si on veut, le moment le plus important. C'est parce qu'ils ont témoigné quelque chose. La résurrection de Jésus, un dimanche matin, et même aujourd'hui, c'est le dimanche matin où ce que des millions et des millions de chrétiens se rassemblent, plus que deux mille ans plus tard, pour chanter, célébrer la résurrection de Jésus. Quelque chose de spectaculaire est arrivé pour changer les habitudes d'un groupe de personnes après des siècles. Et cet événement-là, c'est la résurrection de Jésus. Une autre raison pour laquelle nous croyons à la résurrection, comme c'est décrit par les quatre évangiles, c'est parce que quelque chose de phénoménal est arrivé là, pour que, malgré la persécution, la résistance, et plusieurs personnes qui auraient voulu prouver que c'était un mensonge, malgré ça, nous avons l'Église aujourd'hui, qui veut dire que ça a duré, leur message de la résurrection, a duré plus que deux mille ans. Parce que non seulement que nous avons un mouvement, mais nous avons une explosion du message de la résurrection à partir de cet événement-là. Et ce petit groupe de personnes qui ont témoigné de la résurrection, s'était répandu à une multitude qu'aujourd'hui, il y a des centaines et centaines de millions de personnes qui se rassemblent pour chanter et adorer le Seigneur et parler de la résurrection. C'est l'existence de l'Église, l'Église qui est endurée, qui est explosée et qui a encore un impact aujourd'hui dû à quelque chose qui est arrivé il y a 2000 ans. Pour moi, une des plus grandes preuves de la résurrection, c'est l'Église aujourd'hui. Une autre raison pour croire la résurrection, c'est les vies transformées. Depuis 2000 ans, il y a des milliards de personnes qui racontent la même histoire d'avoir rencontré Jésus ressuscité, que le Jésus ressuscité a transformé leur vie. Ça commence avec l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, quand l'apôtre Paul dit « Jésus est ressuscité ». Il est apparu à Jacques et à Pierre et aux apôtres et à 500 frères et par la suite, il est apparu à moi et il a transformé la vie de l'apôtre Paul. Mais aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui ont le même témoignage de l'apôtre Paul pour dire « Jésus est paru à moi, Jésus a fait une différence pour moi ». Et qu'est-ce qui est incroyable, c'est que partout ce que vous allez dans le monde, moi j'ai voyagé plusieurs pays dans le monde, dès qu'on met notre pied dans une église, les histoires, on ne connaît pas, la culture est différente, mais nous sommes chez nous parce que tout le monde a le même témoignage. Tout le monde parle d'une expérience avec Jésus ressuscité et comment ce Jésus a transformé leur vie. Sur toutes les îles, tous les pays, partout dans le monde entier, peu importe où nous sommes, ils ont le même témoignage. Jésus ressuscité et Jésus a changé ma vie. Et ça, c'est l'essence du message de l'Église, partagé, témoigné, expérimenté par des millions, même des milliards de personnes depuis 2000 ans. La raison pour ça que tout le monde a à peu près la même histoire de leur expérience avec Jésus, c'est parce que Jésus est ressuscité. Une des raisons pourquoi que les récits des évangélistes, des quatre évangiles dans la Bible, nous croyons, sont vrais et crédibles, c'est parce que c'est les femmes qui ont témoigné la résurrection et les femmes ont cru à la résurrection. Et dans cette époque, les femmes n'étaient pas crédibles comme témoins. Elles ne pouvaient même pas témoigner devant le tribunal. Les gens ne croyaient pas la parole des femmes. Mais nous voyons dans les évangiles que c'était les femmes qui ont témoigné, qui ont cru et ont même annoncé la résurrection. Dans cette époque-là, si ce n'était pas vrai, des hommes qui voulaient fabriquer une histoire, il n'y aura jamais inclus des femmes parmi les premiers témoins de la résurrection. Ils les ont inclus parce que c'était vrai et il fallait inclure ces femmes-là parce que c'était de cette manière-là que c'est arrivé. Mais une fabrication ou un mensonge n'aura jamais inclut des femmes comme parmi les témoins principaux de la résurrection. Une autre raison que nous devons croire l'histoire de la résurrection comme c'est présenté dans les évangiles, les quatre évangiles de la Bible, c'est parce que les hommes doutaient. Presque à chaque fois qu'ils parlent d'un groupe d'hommes ou un homme comme Thomas, les hommes doutaient que c'était Jésus ressuscité. Et dans cette époque, les hommes étaient crédibles comme témoins. Mais on voit que les hommes, même plus que les femmes, avaient de la misère à croire. si on veut fabriquer une histoire pour convaincre des gens d'un mensonge, jamais on ne va inclure que plusieurs personnes doutaient. Pourquoi? On essaie de convaincre les gens de la résurrection. Alors, ils ont inclus des hommes qui doutaient parce que c'était vrai. C'est comme ça, c'est arrivé. Alors, les hommes ne sont pas présentés, même les disciples ne sont pas présentés comme des héros dans l'histoire, ils sont présentés comme des hommes qui doutaient jusqu'à temps qu'ils soient convaincus. Quelque chose de phénoménal est arrivé il y a 2000 ans pour qu'un groupe de disciples qui étaient découragés, craintifs, deviennent tout d'un coup des grands proclamateurs de la résurrection de Jésus et qui ont mis leur vie en péril pour annoncer la résurrection de Jésus. Si quelqu'un a fabriqué un mensonge, pourquoi fabriquer un mensonge qui va te donner la misère parce qu'eux, ils ont payé pour ce mensonge-là, le mensonge-là, avec leur vie. Mais la raison pourquoi que tout d'un coup, ce groupe de disciples craintifs, découragés, isolés ont devenu des grands déclarateurs de la résurrection, c'est parce qu'ils ont témoigné quelque chose. Ils étaient convaincus que c'était vrai et ils ont convaincu d'autres aussi que c'était vrai. Il faut comprendre que leur message n'était pas bien reçu. c'était avec la persécution, la résistance, l'hostilité. Ils ont payé le prix de leur vie pour communiquer ce message. C'est pour ceux qui disent que c'est un complot, ils ont fabriqué un mensonge. Pourquoi fabriquer un mensonge qui ne te donne pas le plaisir et la bonne vie? Au contraire, ça te donne la souffrance et la misère. Mais il était prêt quand même à le prêcher et l'annoncer parce qu'il savait que c'était vrai. Quelque chose de phénoménal est arrivé il y a 2000 ans pour changer ce groupe de personnes en grand proclamateur de la résurrection de Jésus. Un autre fait qui rend l'histoire de la résurrection crédible, comme c'est décrit par les quatre évangélistes, c'est les variations dans leur manière de présenter la résurrection. C'est vrai qu'il y a des variations dans quelques détails, quelques histoires. Un ange assis, deux gens, trois gens, c'était la nuit, le matin. Il y a quelques variations et il y a quelques personnes qui vont rejeter la résurrection. Ils vont dire, on ne peut pas croire la résurrection parce que lui, il dit, c'était un ange, l'autre dit, c'est deux anges et c'était cette heure-là, l'autre dit l'autre heure. Et eux, ils vont rejeter la résurrection. Moi, j'ai dit, c'est le contraire. Ça, ça ajoute à la crédibilité parce que jamais tu vas voir quatre personnes qui témoignent un événement, le même événement, qui vont le raconter de la même façon. Jamais. même les enquêteurs, la police, quand ils vont ramasser, ils vont aller chercher le témoignage de plusieurs personnes, ils savent que jamais c'est exactement pareil, mais c'est l'essence du message. Ils vont prendre l'essence de ce qui était dit, mais chacun voit ça de sa manière à lui. Moi, je dis, ça ajoute à la crédibilité parce que si c'était le complot d'un petit groupe de disciples qui voulaient convaincre des gens, mais jamais il n'y aurait eu des variations ou des détails différents, il aurait fait, bien, voici, c'est notre histoire, il faut que notre histoire soit exacte pour que les gens croient. Sur moi, quand je vois quelques variations, je dis, bien, c'est certain parce que c'était quatre histoires différentes de la même, le même événement, mais racontées à leur manière, sans savoir, eux, ils ne savaient pas qu'on était pour mettre ces quatre histoires ensemble puis le comparer une histoire avec l'autre, avec l'autre. Mais une chose qui est inconscient, incontournable, c'est que l'essence du message, peu importe quelques petits détails ici et là, demeure intacte. Jésus est ressuscité. et là, c'est l'essence. Sous-titrage ST' 501